Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien, surtout pour une nouvelle vidéo de personnes, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur skill pvp pour une nouvelle vidéo plutôt intéressante aujourd'hui les amis, on va tryhard le recycleur, bon, avant qu'on commence, je me suis fait piller mon laboratoire, un peu dommage, j'avais fait un super de beau laboratoire, mais bon, c'est pas grave, il y a des choses qui s'est passé, je crois, et on a dû se faire piller, je viens tout juste de me reconnecter, ça fait à peine quelques secondes, et comme on peut le voir, on s'est fait piller notre farm, bon, c'est pas tellement grave, je veux dire, c'est une farm, il n'y avait rien littéralement dans la farm, à part des petits coffres à chaque étage avec des graines, donc ils ont dépensé plus de thunes pour ça qu'autre chose, mais bon, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas très grave, on va quand même continuer, je pense, à farmer ici, ou peut-être qu'on pourrait refaire une petite farm perso avec quelques membres de ma faction, je sais pas, mais ici, de toute façon, c'est notre effondre. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, donc, mon but dans la vidéo d'aujourd'hui, c'était de crafter, selon moi, un item le plus cheat du serveur, donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, donc j'ai commencé à mettre beaucoup d'emphase sur mon ingénieur niveau 15, pour pouvoir crafter le recycleur. Malheureusement, en craftant le recycleur, je pensais que j'avais pu devenir un des plus riches du serveur, carrément, je me suis dit, ouais, c'est l'item le plus rare, c'est parce que, lorsqu'on regarde la description du recycleur, ça nous dit, permet de recycler un item, chaque recyclage est aléatoire. Donc, je pensais, et on m'avait hype un peu du côté des amis, on m'a dit, oui, c'est un item super cheaté, vous allez pouvoir recycler vos items et obtenir 50% ou un peu moins de pièces que ce que vous avez recyclé. Donc, par exemple, si on recycle un full space, on obtient des spaces, n'est-ce pas? C'était ce que je pensais, mais malheureusement, vous allez voir dans la vidéo, c'était pas du tout le cas, et malheureusement, ça nous a vraiment, mais vraiment fait chier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est très simple, c'est qu'on a farmé pour rien. Vous allez le voir dans la vidéo, je suis vraiment un peu déçu, mais je croyais vraiment que c'était l'item le plus utile de Cavaction, euh, de Cavaction, de ce qui est le PVP. Donc, je vais vous laisser, les amis, puis le temps que je rebouche ma farm, donc je vais reboucher ma farm, je vais vous laisser regarder la vidéo, et je vais vous laisser donner votre avis. N'oubliez pas que demain, les amis, c'est la vidéo où on ouvre plein de Legendary Bag, donc on va voir si c'est vraiment rentable de mettre de l'argent dans les Legendary Bag ou non. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, c'était Icons, et bonne vidéo! Je crois que si elle réussit, on est niveau 15, je suis pas sûr, pour raison. Peut-être qu'il va nous en manquer un tout petit peu. Oh my god, elle a fail en plus! Elle a fail, mais on l'a, oh, on l'a réussissé, on l'avait. Oh, fait chier, il manque 4000 XP, quoi. Une rune, deux runes ou une rune, dépendamment, il faut en trouver une. Allez, on est capable. Ok, donc, on va faire un trade avec, oups, trade, it's freeze. Il va me donner deux runes contre 5000 de monnaie. Je paye vraiment trop cher, les gars, n'inquiétez-vous pas, ça vaut pas, ce prix-là. Ça va environ 1700 à 1000$ une rune, parce que t'es pas sûr de le réussir, mais là, c'est juste qu'on est à la fin de notre truc. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment l'avoir. Donc, j'ai pas le choix, quoi. Donc, c'est parti, mon kiké. Donc, ça nous prend un anneau, on va en faire un autre après, mais on va commencer par une. Parce que si on l'a réussi, ça va être fini. Donc, on va commencer par celle-là, celle de soin. Let's go, please. 12 500, ça serait parfait, même si on a 3000. Je pense qu'on passe de niveau. On pourra enfin crafter le recycleur. Et le recycleur, vous allez voir, c'est l'item le plus cheaté de skill PVP. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Donc, j'espère qu'on va l'avoir, quoi. J'allais dire, si on l'a pas, je vais vraiment pleurer. Mais je pense qu'on va l'avoir, les amis. 50 %, c'est énorme. Et en plus, la prochaine fois qu'on va faire un enchantement, on va avoir 65 % d'assemblée des runes. C'est juste énorme, 65 %, quoi. Allez, on l'a, niveau 15 ingénieurs. Allez, salut. On peut enfin crafter le recycleur. Et on peut se mettre bien. Donc, je vais quand même prendre une anneau. 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Je vais quand même crafter la dernière pour vous montrer que j'ai bien 65 % maintenant. Et ce serait vraiment cool d'avoir la bleue, de toute façon. On l'a payé pour. Donc, aussi bien l'avoir et la revendre plus tard, si on l'a réussi. Donc, 65 %. L'anneau, il est où? Il est là. 65 %. C'est énorme, en vrai. Bon, je vous reprends. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voulez... Non, non, non. Je vais essayer d'avoir toutes les pièces pour faire le recycleur. Lorsque j'ai le recycleur, je vous reprends, les gars. Ça ne sera pas bien long. Attendez. Voulez-vous voir ce qu'on l'a? Vous le saurez dans la prochaine séquence. Ciao, ciao. OK. Je crois avoir tout ce qu'il faut. Ah non. Il va manquer des lingots de fer. Est-ce qu'on a dit les lingots de fer? Je t'avais à profiler un... Envoie-moi plus de lingots de fer, s'il vous plaît, mon ami. Attends. C'est juste pour faire le tour. OK. Super. Bon, on va pouvoir crafter ça, les amis. C'est parti. Alors, la table de craft avancée dans notre laboratoire. Ensuite, comment ça... Comment le craft? On m'a envoyé un screen. Je vais le voir. OK. Donc, un ventilateur de vide, de souvenirs. C'est comme ça. Avec le hoopeur au milieu. Une pioche de chaque côté. Un piston en haut. Une base ici. Quatre blocs de fer. Je ne sais pas si on m'a dû faire ici. Je crois que oui. Ensuite, on m'a dû faire là, 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 là et là. Et c'est bon. On a le recycleur, putain. Enfin. Après tout ce temps. Donc, son micro, c'est vraiment de la merde à lui. Je ne sais pas ce qu'il fout. On va regarder à quoi que ça sert le recycleur. Donc, ça nous prend de l'essence pour l'utiliser. Et on peut mettre des items ici. Donc, on va prendre un gigant d'essence. 5 litres. Parfait. Donc, on va mettre 5 litres. Donc, on a de l'essence. Ensuite, on peut recycler, par exemple, une Pharmax. Comme ça. Et on peut la mettre ici. Et ça va prendre... Ça va nous donner quoi ici? Des items? Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça donne des pépites de space. Et deux space sticks. Un peu dommage. Je croyais que ça allait donner des spaces, quoi. Un peu chaud, quand même. On a un arc en mété. Donc, on va voir que ça donne quoi. L'arc en mété. C'est un peu nul si ça donne des pépites de mété aussi, en fait. Ah ouais, c'est archi nul, alors. Moi, je pensais que ça allait donner des vraies spaces, tu vois. Ce n'est pas rentable de les défaire, alors. Je vais en défaire un autre. Peut-être qu'on n'ait juste pas été chanceux. Peut-être qu'elle a des chances de nous donner... Des lingotes... Ah ouais, mais non. Mais c'est vraiment archi nul, alors. Ah ouais, ce n'est pas super, super bon. Ça donne des pépites. Que ça coûte pour monter au niveau ingénieur et tout. Je suis un peu déçu. Bon, après, ça donne des space sticks. Ça devrait donner quand même le reste. Qu'est-ce qu'on pourrait décrafter d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait décrafter? Je ne vais pas décrafter un autre. Ben, je pourrais en décrafter un autre. Tiens, pourquoi pas. En espérant que ça donne au moins des space sticks. Au moins, les space sticks, ça peut nous faire de l'argent. Mais ouais, encore là. Deux pépites cette fois-ci. Oh là là. Ça ne vaut vraiment pas le coup, les gars. Ne faites pas ça. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on peut décrafter sinon... Qui pourrait être intéressant. Je suis sûr qu'il y a des items à l'HDV comme par exemple Arc en Tita par exemple à 20$. Est-ce que ça, ça nous donne un minerai de Tita au moins? Si ça nous donne des pépites, c'est vraiment pas rentable ce système de recycleur. Ça nous donne que deux fils. Ok. On a peut-être juste été pas chanceux. Arc en... Allez, comme ça. On va voir. Ah, ça nous donne un Tita. Ok. Pour le coup, pour certains trucs, c'est rentable. Pour certains autres, non. Ça va juste dépendre de quel item. Il faut trouver la liste des items dans le fond qui sont rentables ou pas. Par exemple, j'ai une vitre que j'ai craftée entre autres tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va me donner? Si ça me donne trois pépites de mété ou deux, ça vaut le coup. Sinon, une pépite peut-être moins. Mais en même temps, ça nous fait une vitre en moins. Une vitre, je veux dire, un truc quoi. Donc, on va décrafter l'autre aussi. Ça va nous faire huit pépites de mété. Pourquoi crafter une mété? Et une pépite encore. Ouais, chelou. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression que ça donne... Ah, je ne sais pas. C'est un peu bizarre comment ça fonctionne, le truc. J'aimerais tester quand même encore avec d'autres items. On va voir. On va essayer de voir pour d'autres items qui peuvent être intéressants. Par exemple, un alambic en urite. Un alambic en urite. On va l'acheter à deux. Oh, je n'ai même pas d'argent. Je suis pauvre. Oups. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer, par exemple? Je ne voudrais pas essayer un space. Ça serait ridicule de faire ça. Décafter une mété aussi. Oh, voilà. On va faire un essai. Je vais mettre ça dans le truc-là. Et par exemple, on va faire un essai. J'ai des armures ici, justement. Si je décrafte une armure, est-ce que ça me donne des minerais au moins de scénalium? Si ça me donne des minerais de scénalium, on est vraiment bien. Malheureusement, ça donne des pépites. Donc, encore une fois, vraiment déçu. Mais par exemple, 8 scénalium, 8 minerais de scénalium pour 13 pépites, ce n'est vraiment pas rentable. Très, très, très déçu de ce nouvel item. Moi qui croyais que ça allait être le nouvel item le plus cheaté de ce qu'il peut épait, eh bien, franchement, littéralement, très, très, très déçu.